Philippe Dandrieu reconduit à la tête du directoire d'Aircourt, c'est quand même jusqu'à Caen. Demain, le conseil de surveillance devrait renommer Philippe Dandrieu et Hervé Pierret, mais un troisième membre s'y rajouterait. Ce pourrait être une femme. Cet épisode vient après plusieurs mois de rumeurs faisant état du limogéage de Philippe Dandrieu qui bénéficierait finalement d'une courte prolongation. A l'origine des dissensions avec l'exécutif, il y a des visions stratégiques différentes. En 2016, Jean Biancouch est président du conseil de surveillance regroupant les actionnaires. L'avenir s'annonce difficile car la délégation de services publics entre la Corse et Paris pourrait ne pas être renouvelée en 2020. Le marché a évolué. Une étude conclue à deux préconisations majeures. Une réduction de la masse salariale et le développement de nouvelles lignes avec l'étranger. Un plan de départ volontaire est donc mis en place et des lignes avec Bruxelles et Londres sont ouvertes. Mais dans les rangs nationalistes, d'aucuns estiment que Philippe Dandrieu ne met pas en place la feuille de route. Cependant, les résultats de 2017 ont conforté la position du manager. Avec 3 millions d'euros de bénéfices, dont la moitié consacrée à l'investissement et 1,5 million d'euros redistribués aux 675 salariés. En ne recevant que la moitié des bénéfices, des employés estiment avoir fourni une part de l'effort demandé. Dans ce contexte, le STC s'émeut dans un communiqué de la création d'un nouveau poste à la direction, équivalent à 10 mic.